Aucune échéance n'a été annoncée et les autorités rappellent aux visiteurs d'éviter ces zones. Sous-titrage Société Radio-Canada Pionniers. Communication par holoconférence en préparation. Ryder, parlez-moi du satellite que vous avez trouvé. De quoi est-ce que vous parlez, madame ? Mon alerte a identifié un traceur de ressources ZK. Il s'agit d'une technologie d'urgence capable de contourner le protocole. Ils ont été conçus par le docteur Zoe Jane Kennedy qui a disparu avec les exilés. Si cette technologie a refait surface, elle pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de piller vos avant-postes. Vous dites qu'elle a disparu avec les exilés. Elle n'en fait pas partie ? Elle compatissait, mais nous n'aurions jamais laissé partir une telle spécialiste. Elle était irremplaçable. Mais dans le chaos général, beaucoup de choses et de gens ont disparu. Pourquoi ces traceurs ont été autorisés à contourner le protocole ? Ils sont censés être des plateformes capables de localiser et d'extraire rapidement des ressources si des vies sont en danger. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été déployés. Tam n'aimait pas qu'on passe outre son cachet d'approbation. Si ce satellite est récent, comment est-ce qu'il connaît nos mesures de sécurité ? C'est une très bonne question. Quel était le rôle du docteur Kennedy dans l'initiative ? Elle a conçu les balises orbitales, les stations avancées et la moitié des mécanismes de tempête. Elle était capable d'installer une amélioration avant même que la demande arrive sur le bureau de Tam. Le docteur Kennedy a disparu avec les exilés. Une perte très regrettable. C'est assez extrême d'installer une alerte personnelle. Pourquoi avoir fait ça ? Le docteur Kennedy menait beaucoup de projets officieux. Mais vous les souteniez, comme ces traceurs. Je n'ai aucune envie qu'une ordure utilise mes codes d'accès pour s'introduire dans nos ressources, ni que Tam vienne me le reprocher. Mais j'aimerais aussi savoir ce qui lui est arrivé. Par quoi est-ce qu'on commence ? La technologie ou la personne ? Le premier traceur vous a fourni quelques données. Avec d'autres scans, Souvy pourra peut-être retrouver le point d'origine. De toute évidence, ces traceurs sont déployés là où il y a une concentration de technologies de l'initiative. Des avant-postes donc. Essayez un autre avant-poste, ou installez-en d'autres. Vous les attirez peut-être, qui que ça puisse être. Et si on trouve quelqu'un ? Ils volent nos ressources. Je me préoccupe du docteur Kennedy, de sa technologie, et d'eux, dans cet ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de recevoir un signal d'un autre traceur ZK. Il faut qu'on se rapproche pour essayer d'extraire des données. Je m'en occupe. Craceur droit devant. Il a l'air actif. Approchez-vous doucement. Il nous faut un point d'origine. C'est à l'autodestruction facile. Attendez. Je vais essayer de caler un modèle prédictif sur ce fragment. Là, un vecteur commun. On a peut-être un point d'origine. Bien joué. En route. Andra, un moment d' paired. Etc. C'est à l'autodest. Etc. C'est à l'autodest. C'est à l'autodest. Etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Les capteurs montrent une anomalie. Sonde larguée. Anomalie trouvée. On y est, Ryder. Les trois sabres sont censés avoir attaqué un vaisseau de marchandises à ses coordonnées. Les scans indiquent des résidus de radiation. Je pense qu'ils perdent de l'ézo. Est-ce qu'ils mènent quelque part ? Ça ne donne qu'un vecteur général. On pourrait affiner la recherche en scannant les autres sites. Les capteurs montrent une anomalie. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan. Pionnier, nous sommes aux coordonnées exactes indiquées par les traceurs ZK. Ah oui, la demande d'Adison. Voyons si ça nous aide à retrouver sa scientifique disparue. Merde, la navette n'est qu'un relais. Mais je crois qu'on peut accéder à leur transmission. Attendez. Signal transmis. Prêt pour le transfert de coordonnées et... C'est quoi ce merdier ? On est repérés. Coupez les transmissions. Et c'est reparti. Je suis le pionnier. Un pionnier ? Vous avez fini par arriver ? Arlan, tais-toi. Docteur Kennedy, c'est vous ? Vous allez bien ? Madame Addison s'inquiète pour vous et votre technologie. Continue à les faire parler, Ryder. J'essaye de les localiser. Je veux juste que vous arrêtiez de piller les avant-postes. Ces gens essaient de commencer leur nouvelle vie. De nouvelles vies qui commencent, hein ? Laisse-les voir, Arlan. Ils nous ont transmis le dossier médical du docteur Kennedy. Ryder ! Elle est enceinte. Cette femme est enceinte. Cette femme a entièrement conscience de sa situation. Vous êtes... vraiment enceinte ? Comment c'est arrivé ? Quand un papa et une maman s'aiment très fort, ils ne laissent pas l'humanité s'éteindre. Vous êtes avec Addison ? Elle s'est rangée derrière Tan. Elle a dit qu'on ne pouvait pas réveiller de nouvelles bouches avant d'être stable. Mais ce n'est pas comme si on attendait de pouvoir s'acheter une maison. On était en train de mourir. Donc je suis partie. Avec assez de médicaments pour qu'on puisse arrêter les anticées, Arlan et moi. Combien de mois ? Docteur Kennedy, combien de mois ? Huit. Environ. On ne fera pas marche arrière. Je ne vous donnerai pas ma technologie. On s'en sortira très bien sans vous. Dites à Addison. Et puis merde, lui dites rien. Coupe. Ils ont flashé le système. J'ai perdu leurs traces. Il faut qu'on explique ce qui s'est passé à Addison. Et j'ai deux ou trois questions à lui poser. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Madame la directrice, on a vu votre docteur disparu et ses traceurs. Elle est vivante ? Et enceinte de huit mois. Bordel de merde. Elle n'a pas été enlevée par les exilés. Elle est partie parce que le Nexus n'avait aucun plan. Elle nous a dit que vous refusiez que les gens se reproduisent. Évidemment. Nous n'avions pas de planète. Nous étions sûrs de perdre du monde. Je ne pouvais pas laisser mourir des bébés. De toutes les choses stupides, irresponsables, égoïstes, elle a toujours été comme ça. Même sur Terre. C'est elle qui m'a convaincue de partir. Et maintenant ? Il faut lui sauver la peau. Comment ça ? Le docteur Kennedy vous a convaincu de partir ? C'est une vieille amie de fact. Nous nous sommes retrouvés pour boire un verre et elle m'a parlé d'un projet sur lequel elle travaillait. L'initiative Andromède ? Elle sera encore là si je n'avais pas été contrainte de lui dire non il y a un an. À quel moment vous comptiez arrêter les contraceptifs que tout le monde a dû prendre avant la cryo ? Nous n'en avions aucune idée. La date était indéterminée. Vous deviez vous douter que les gens seraient frustrés. C'était la seule réponse que nous pouvions donner. L'autre solution, c'était plus de bouches à nourrir et plus de morts. Elle a l'air de faire partie d'un groupe. Si on oublie les vols, au moins elle n'est pas toute seule. Combien de temps cela va durer ? C'est la personne la plus intelligente que je connaisse, mais elle fonce sans réfléchir. Ryder, nous avons deux discours de prêt pour la première naissance dans Andromède. Croyez-moi, il y en a un que vous ne voulez pas entendre. On sait comment la localiser. Il suffit de trouver d'autres traceurs ZK. Avec un peu de chance, vous pourrez les attirer en installant de nouveaux avant-postes, si elle n'a pas changé de protocole. À huit mois de grossesse, elle pourrait avoir mieux à faire. Telle merdie. Retrouvez-les, pionniers. Le premier humain né dans Andromède ne peut pas disparaître comme ça. Pionniers, j'ai récupéré des informations utiles dans le holo de sécurité de Spender. Qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ajoute les coordonnées à votre système. J'ajoute les coordonnées à votre système. J'ajoute les coordonnées à votre système. Ce système devait être plus vaste autrefois, avant le fléau. Comme si on avait besoin d'une meilleure raison pour tout consigner. Je détecte quelque chose. Je déploie une sonde. Anomalie trouvée. Anomalie trouvée. Anomalie trouvée. Anomalie trouvée. Sous-titrage FR ? Je détecte quelque chose. Sondes déployées. J'ai trouvé quelque chose. Sous-titrage FR ? Dans le ciel d'Aya, c'est souvent l'étoile la plus brillante. Et la première à se lever. Les capteurs montrent une anomalie. Je déploie une sonde. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Pas beaucoup de signaux par ici. Même les parasites qu'on reçoit du fléau sont moins bruyants. C'est étrange. Anomalies détectées. Sondes larguées. On est aux cordes. On est fournis par Cora ? 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 Les capteurs montrent une anomalie. Sondes déployées. Anomalies trouvées. Anomalies détectées. Sondes larguées. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. On approche des coordonnées de Korra. Il y a quelque chose. C'est peut-être une arche, mais avec cette saloperie de fléau. Sam, affine les relevés. Mais comment le Leusinia aurait pu survivre là-dedans ? Tout va bien se terminer. Je... Oui. Merci. Sarissa aura des idées pour les chasseurs de la décimation. Elle gère à merveille les situations de crise. Cette fameuse guerrière d'élite, vous êtes sûr qu'elle nous sauvera la mise ? Sarissa était une légende avant même d'entrer au service de la pionnière. Elle saura quoi faire. Ah ah, je détecte un vaisseau de l'initiative. Des signes de vie. Et la puissance au minimum. Des brèches dans la coque. C'est une épave. S'il tient l'espace et que l'équipage est vivant, c'est tout ce qu'on demande. Calo, on y va. D'accord. Si je trouve une baie d'amarrage, qu'il tienne le coup. On est à bord. Pas de réponse à nos transmissions ? Non, rien. Leurs capteurs sont peut-être à chaise. Quel bordel. Ça ne vient pas d'une bataille spatiale. Quelqu'un s'est introduit à bord. Dépressurisation lancée ! Crevez, sale kert ! On n'est pas des kerts. On est l'équipe du pionnier. Ryder, le lieutenant Harper et... Sam, envoie-lui nos codes d'identification. Identité confirmée. Désolée. Ici Atandra, capitaine du Leudigna. Ou de ce qu'il en reste. Rejoignez-moi sur la passerelle. Vous pourrez peut-être m'aider à arranger tout ça. J'ai connu meilleur accueil. Il y a eu des combats par ici. Mais aucun corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le capitaine a l'air d'avoir la gâchette facile. Si la tempête était dans cet état, comment vous le prendriez ? Mais vous auriez jeté toute l'équipe dans l'espace ? Avec tout mon respect, oui. On ne peut plus prendre de risques. Sarissa Théris, pionnière. N'écoutez pas le capitaine. Elle me gronde pour se détendre. Gras pensait que la célèbre Sarissa aurait pris les choses en main. Je croyais que la matriarche Shichara était pionnière, et vous, sa garde du corps, sa Tiamna. J'étais dans les commandos à Sarie. Je connais tous vos manuels par cœur. La matriarche Shichara est morte. Sarissa lui a succédé. Ces manuels n'ont pas protégé mon arche d'Ekert. Tout ça, c'est fini. On va raccompagner votre arche au Nexus. Je l'espère. On a tout essayé. La matriarche Shichara est morte en voulant négocier avec ses kerts. Mais ils ont aussi perdu un précieux atout. Je leur ai volé un module contenant des données. On a tous leurs itinéraires secrets à travers ce phénomène. On appelle ce phénomène le fléau. Si on pouvait s'en servir contre les kerts... On aurait plus de chances de les battre. L'Arconte le croit aussi. Il a envoyé son agent d'élite, le Vaillant, et la Décimation à nos trousses. Chaque attaque du Vaillant fait plus de dégâts. Ils sont même montés à bord la dernière fois. Le vol de Sarissa a rendu les choses... problématiques. Combien est-ce que vous avez d'intrus à bord ? On ne sait pas trop, mais pour l'instant, ils sont bloqués en bas. On ne pouvait pas faire mieux. L'évacuation des civils est passée avant tout. Le Vaillant veut faire payer Sarissa. Les pionniers doivent prendre des risques, Capitaine. Je ne suis pas le dernier. Que la déesse m'aide. Qu'est-ce qui vous manque pour sortir l'Arche d'ici avant que ce Vaillant revienne à la charge ? Une charge SLM assez longue pour le semer. Mais depuis l'évacuation, on est en puissance minimale. Le Propulseur est mort. Mon équipe est sur le coup, mais ses systèmes sont dans les ponts inférieurs, avec les Kert. Une autre équipe de pionniers pourrait les aider. Activez le Propulseur. Mon Sam et moi ont fini de déchiffrer les données Kert. On va retourner les sorties du Vaillant contre lui. Les Kert vont souffrir. C'est promis. Le dernier rapport du commando venait du hangar. Je vais vous ouvrir l'accès. Faites attention. Tout va bien, Kora ? Les pionniers prennent des risques. C'est le moins qu'on puisse dire. La matriarche Shichara, votre père. On jette les dés et... Kora, il ne va rien m'arriver. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vraiment ? Allez, plus vite on trouvera ces guerrières d'élite, mieux ça vaudra. C'était aussi calme quand les Arches traversaient l'abîme, vous croyez ? Imaginez des siècles de silence sans personne. Le Leusinia reviendra à la normale une fois qu'il sera réuni avec le Nexus. Nous y voilà, le hangar. Là-bas, ce n'est pas un kert. Stop ! Au nom de la déesse, je vais... tirer sur les secours. Les secours ? Des humains ! Votre Arche a réussi ! Il s'en est fallu peu. Je suis Ryder, le pionnier humain. Voici mon équipe. Je suivais Deria d'Amali, commandante en seconde de Sarissa. Désolée pour la confusion. Besoin d'aide ? Le capitaine dit qu'on doit rétablir le courant pour passer en SLM. Ah, oui. J'ai suivi la fuite et je pense qu'il suffit de fermer les portes du hangar. Les kerts ont forcé les portes et les sûretés pompent le courant en essayant de les refermer. Ne vous en faites pas. Mon Sam peut sûrement annuler tout ce qu'ils ont fait. Les kerts peuvent survivre quelques instants dans le vide. Si on ferme les portes, les chasseurs du vaillant perdent leur dernière issue. Pourvu qu'il y ait assez de courant pour le SLM, je... Vederia, j'ai été chasseresse. Pensez au manuel de Sarissa. Souffle, idée, action. Souffle. Très bien. Jetez un oeil à la console. Je monte la garde.